chers téléspectateurs de paro créatrice info télévision bonsoir que le seigneur vous bénisse richement bienvenue à l'écoute de votre émission l'invité du journal alors ce soir nous recevons le pasteur joël sipoukas notre plateau dans le département de la sanaga maritime alors bonsoir pasteur bonsoir monsieur le maire nous espérons que vous portez bien oui oui très bien la santé ça va alors parce qu'aujourd'hui est votre deuxième jour que vous avez eu apporté la parole au shalom tabernak et de déa comme on dit si bien les jours se suivent mais ne se ressemblent pas dites-nous comment vous sentez après avoir apporté la prédication ici au shalom tabernak de déa vraiment nous disons merci seigneur je me sens vraiment un homme béni parce que feu banam dit qu'en prêchant la parole l'amour aussi est béni de mon âme est béni parmi mes précieux frères mes précieuses soeurs de déa vraiment c'est on a passé des très bons moments vraiment des bénédictions et le seigneur vraiment nous a assisté le mercredi comme encore aujourd'hui le vendredi nous le disons merci beaucoup comme vous l'avez dit mercredi passé que ce jour serait la suite du serment qu'on est sur le thème la parole révéle notre état alors pour nous nous dit en quelques minutes un petit résumé de votre serment oui merci beaucoup ma soeur ce soir nous avons pris comme le mercredi on avait pris aussi la forme samaritaine quand il a croisé jésus ses péchés l'a laissé ses criches et l'a abandonné ses péchés elle était devenue une nouvelle créature on a vu l'homme à la croix quand il a croisé la parole ouinte bien sûr l'homme là a sorti la sémence qui était en lui il a prêché même la parole à la croix et aujourd'hui on a pris aussi les types de marie de magdala marie de magdala était une femme il y avait sept démons et le prophète nous a révélé ces sept démons là il y avait l'orquet la ventardise la ville carité le querelle il y avait une pureté et quand marie de magdala avait ces sept démons là marie de magdala ne comprenait pas qu'elle avait ces démons là c'était une très jolie femme dans les quartiers appréciés mais quand elle a croisé la parole la parole où jésus christ jésus christ a révélé à marie de magdala clavé sept démons et en croisant la parole jésus a prononcé la parole jésus a dit sois pur et cette femme était pur était une nouvelle créature à tel point qu'elle était la première voir jésus ressuscité à la croix donc c'est pour montrer aux enfants de dieu que quand vous croisez la parole vos péchés passés sont jetés dans la mer de l'oubli vous devenez une nouvelle créature n'ayez pas toujours la vie de regarder en arrière même s'il y avait quoi que ce soit dans ta vie passée quand tu crois la parole oubliez ça prenez une nouvelle vie et jésus christ va même vous enlever l'un de ces quatre à matin comme marie de magdala aussi l'avait vu à la cour et à la résurrection donc à la paque et par là aussi nous avons pris la forme tsunamite il y avait aussi berger et lise et lise et qui était la parole et la berger lise et la nourrit lise et et lise et maintenant donner la bénédiction à cette forme c'est un fils c'était une bénédiction récite à la parole mais quand cette bénédiction est tombée cette bénédiction est morte dans sa maison cette forme n'est pas partie chez les fétichères miche les marabouts c'est ça l'erreur que beaucoup des enfants de dieu faut dans le message aujourd'hui tu es béni dans le message les choses ne marchent pas tu parles chez les marabouts chez les fétichères non la femme est revenu chez élisée parce que la bénédiction venait d'élisée c'est pourquoi quand tu es dans les messages les choses ne marchent pas croyez que le dieu que vous avez béni va encore restaurer la chose c'est ce que quand l'enfant est mort la femme est revenu à la même parole qu'il avait béni et lisez la parole ouinte de l'air et lisez est venu il a réchauffé l'enfant par les contacts le contact de la parole ouinte c'est là où j'ai lui fait madame dire que quand la parole inspiré croise les peuples inspirés ça donne un résultat et l'enfant était ressuscité et on a réuni l'enfant vivant chez la tsunami c'est pourquoi nous avons montré aux enfants de dieu que quand il croise la parole ouinte la parole de l'air le message du temps de la fin croyez en jésus-christ croyez que le message de william brannam vous redonne la vie même si vos affaires vos activités n'avaient pas marché croyez que cela va marcher au nom de jésus-christ c'est pourquoi j'ai pris aussi une autre femme cette femme aussi on l'a fait tromper qu'elle avait cette démon mais quand la femme est venu devant william brannam la parole ouinte de l'air brannam a révélé à cette forme qu'elle n'avait pas de démon donc la parole ouinte nous révèle notre état s'il n'y a pas de démons on ne chassera rien mais s'il ya des démons on les chasse c'est ça le travail de la parole ouinte alors également mercredi dernier nous avons vu le saint-esprit se manifester dans la salle revenons un peu de ce pasteur qu'est ce qui s'est réellement passé est-ce qu'on peut aussi dire que c'est le surnaturel fonctionnaire qui était en scène oui exactement le mercredi on a vu comment la puissance du saint-esprit a agi puissamment dans la salle on a vu des délivrants c'est les gens qui tombaient les gens qui parlaient en l'angle dont la salle était agitée le mercredi c'est ça c'est le surnaturel le message de feu brannam est toujours accompagné du surnaturel dont feu brannam dit que là où il ya la clé il ya les miracles et les politiques et la clé c'est la colonne des fêtes le message de brannam n'est pas la théologie n'est pas les séminaires mais c'est la puissance du saint-esprit agissant parmi le peuple parce que brannam lui-même dit qu'il ya un ange dans les messages et c'est l'alliance de l'alliance et le seigneur jésus-christ qui est au milieu de nous alors si les vivants il fait les mêmes choses il fait les mêmes miracles et les mêmes prodiges qu'il avait fait hier c'est ça les surnaturels que nous avons appelé les surnaturels fonctionnels vraiment ça fonctionne dans les églises de samuel bauer on a vu les surnaturels fonctionner ça opère bien c'est en bon état d'accord vous achever ce jour votre séjour ici au shalom tabernak vous avez passé des moments de communion partout avec les frères et soeurs et mercredi vous avez également dit que vous vous sentez à l'aise alors nous aimerons savoir quel sentiment vous avez au moment où vous quittez les bien-aimés frères et soeurs vraiment ça fait mal l'amour l'amour est là beaucoup pour ce peuple merveilleux ce peuple qui a vraiment montré beaucoup d'enthousiasme pour la parole frère banane disait que son église après culte les gens veulent difficile à se séparer c'était le signe de l'amour fraternel ça fait mal quand on se sépare mais n'ayant moins nous sommes ensemble spirituellement j'essaie que dieu nous donnera d'autres occasions de revenir au cameroun c'est possible parce que tant qu'on est encore sur la terre il ya des occasions qui vont se présenter alors le pasteur bahouya samuel avant de prendre son repos annoncez que vous devriez avoir en charge d'apporter en fait une prédication dimanche de pentecôte qui arrive alors dites nous quelles sont vos attentes particulières pour ce jour oui je me rappelle notre ancien quand il a dit ça il a souri un peu il a dit mon fils c'est une lourde de responsabilité donc nous nous attendons au seigneur parce que nous même on ne peut rien faire nous prions nous nous attendons à lui et nous restons ouverts à 60 esprits de nous inspirer qu'est ce que nous allons dire à son peuple dimanche soir donc il n'y a que lui il n'y a pas autre chose je sais qu'avec l'onction de l'ancien ça ira alors on ne serait terminé sans toutefois vous permettre d'adresser un mot au bien-aimé du vraiment par votre micro vraiment je remercie nos bien-aimés des déas vraiment les pasteurs sont cantés un homme de dieu vraiment humble que dieu les bénisse beaucoup que dieu bénisse aussi tout son équipe le diacre les administrateurs je profite aussi de l'occasion pour remercier les pasteurs esso mon ami qui m'a toujours accompagné partout lui n'aime pas qu'on les cités mais moi moi j'aime toujours les cités alors que dieu les bénisse que dieu bénisse vraiment toute l'équipe ici de shalom tabernacle mes frères mes soeurs les enfants de l'écodine tout le monde vraiment je les aime tant que dieu les bénisse richement alors ce fut un réel plaisir parce que d'avoir échangé avec vous et par aux créatrices il faut vous remercier pour votre disponibilité continue à bientôt sur nos antennes merci beaucoup merci beaucoup pc et je vous bénisse beaucoup alors chez téléspectateurs restez connectés sur votre chaîne par aux créatrices info télévision pour vos super et meilleurs programmes shalom à tous et Sous-titrage ST' 501